Demi-finale de la Coupe de l'Océania, le seul pongiste thaïcien qui reste en compétition perd contre le favori du tournoi, l'Australien Hu Heming. Mais à ce moment de la compétition, le thaïcien a encore des chances de médaille. Je suis quand même content d'être arrivé en demi, après j'ai la troisième place à jouer. Donc peut-être aller chercher la troisième place. Chez les dames, nos deux représentantes n'atteindront pas le carré final. Les joueuses australiennes et néo-zélandaises survolent ce tournoi. C'est donc un bilan mitigé que dresse le cadre fédéral de la Fédération thaïcienne de tennis de table. Bilan mitigé. Océan a bien joué, il est arrivé en demi-finale, c'est très bien. Melvin est arrivée sur la place 5-6. C'est bien par rapport à la préparation qu'elle a eue. Cyrine aussi a bien joué. Après, j'aurais préféré avoir des médailles d'or, des médailles d'argent et des médailles de bourse. Car c'est une finale 100% australienne qui clôt cette édition des Océanias de tennis de table. Celle-ci va consacrer le favori du tournoi Hu Heming à la Fédération thaïcienne. Le bilan reste honorable. On est toujours déçu parce qu'on souhaite toujours la médaille d'or, bien sûr. Mais je dirais que c'est d'abord la préparation des Jeux du Pacifique, où la Nouvelle-Zélande et l'Australie ne jouent pas. Donc là, nos joueurs ont battu les autres pays. Donc je pense avoir des bonnes médailles aux Jeux du Pacifique qui vont se dérouler là en 5 mois. Le président de la Fédération thaïcienne de tennis de table reste confiant, car lors de la dernière édition des Jeux du Pacifique Sud, les Thaïciens ont remporté 7 médailles d'or sur 7 possibles. Quant aux Océanias, Océan Belrose échoue au pied du podium. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.